Fin de 11 jours d'attente, 11 jours de spéculation, 11 jours de débat. Dans la matinée du lundi 16 octobre 2023, la Côte d'Ivoire a découvert le nom de son nouveau Premier ministre. Une nomination qui n'a pas manqué de faire parler les Ivoiriens. C'est quelqu'un qui est qualifié, qui mérite ce poste-là, qui a des valeurs. En tout cas, pour occuper ce poste-là, ça m'a pas sauté. Donc, il pense vraiment à la jeunesse ivoirienne, pour que cette jeunesse ivoirienne puisse avoir du travail. C'est quelqu'un, il a la tête sur les épaules. Avant de faire quelque chose, il prend son temps, il le fait. Et c'est pour cela le président de la République, la Nombé. Je me mets en genoux pour lui demander pardon. Il n'a qu'à s'arrêter de voir, la vie est chère. Robert Beugré-Mambé n'a rien d'un inconnu. En effet, de 2005 à 2010, il était le patron de la Commission électorale indépendante. Puis, de 2011 jusqu'à sa nomination, Robert Beugré-Mambé était non seulement le ministre gouverneur du district autonome d'Abidjan, mais aussi le député maire de la ville de Songon. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –